Je pense que la tâche du prochain siècle, en face de la plus terrible menace qu'est connue l'humanité, va être d'y réintégrer les dieux. André Malraux Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. C'était le bon Dieu. Il avait le droit de vie et de mort sur moi. Les mots terribles sont les mots d'un des acquittés du procès d'outreau. Et le bon Dieu que désignent ces paroles, c'est le juge d'instruction. S'il arrive ainsi que le bon Dieu prenne la place du juge, il faut bien parfois que l'avocat prenne celle du diable. Et cette place, notre invité la connaît bien. Jacques Vergès, bonsoir. Bonsoir. Né il y a un peu plus de 80 ans d'un père français et d'une mère vietnamienne, vous avez passé votre jeunesse à la Réunion. À 17 ans, vous vous engagez dans les forces françaises libres. Après la guerre, vous vous partagez entre l'université et le parti communiste. À peine diplômé, vous êtes consacré comme l'un des espoirs du barreau. 1957, à Alger, au cœur de la bataille, vous distinguez dans la défense des militants nationalistes du FLN. Parmi eux, une femme, Jamila Bouhired, terroriste pour les uns, héroïne pour les autres. Votre spécialité, la rupture, une stratégie judiciaire radicale, inaugurée jadis par Socrate et dont vous allez vous faire le champion moderne, avec la complicité, consciente ou non, des médias. Rupture, toujours, majeure, celle-là, en 1987. « Vous, le résistant, vous ne résistez pas et vous défendez Barbie ». En 50 ans de vie professionnelle, de Georges Abdallah aux Amis de Carlos, d'Omar Radad à Roger Garodi, de Milosevic à Saddam Hussein, quelle carrière, quelle aventure ! Une véritable épopée que retrace une trentaine de livres, du Salaud Lumineux, un de vos surnoms, à votre dictionnaire amoureux de la justice, en passant plus récemment par Jacques Vergès, l'anticolonialiste, un titre qui pourrait servir de sous-titre à ce nom de Dieu. Jacques Vergès Dans un livre d'entretien paru il y a quelques années, au presse de la Renaissance, avec un prêtre, Alain de la Morandais, qui était à l'époque, si je ne me trompe, aumônier du monde politique en France. Vous avouez, vous confessez, le mot est plus juste, votre agnosticisme. Est-ce que c'est cet agnosticisme-là qui justifie l'écriture de votre titre ? Pas tout à fait. Ce qui justifie cette écriture, c'est que je pense que le monde est vaste, qu'il y a beaucoup de cultures différentes et toutes respectables, beaucoup de croyances différentes et toutes respectables, et que Dieu au singulier nous renvoie à un Dieu adoré en Europe. Et il y a beaucoup d'autres dieux dans le monde, qui ne sont pas méprisables non plus, qui guident la vie des gens, et c'est pour cela que je propose le pluriel. Je pense que votre père, Raymond Vergès, était athée, mais très curieux des cultures orientales. Est-ce qu'il vous parlait des religions orientales ? Non. Il parlait du bouddhisme, c'est un peu. Mais il était passionné par les civilisations de l'extrême-orient, surtout, la Chine et l'Inde. Par contre, votre grande-tante paternelle, à qui vous avez été en quelque sorte confiée entre l'âge de 3 ans et l'âge de 12 ans, dites-moi si je me trompe, était profondément catholique. Profondément catholique. Et j'étais habitué à respecter sa croyance, parce que c'était quelqu'un de bien. Donc je suis dans ce domaine extrêmement tolérant. Et quand j'invoque les dieux, ce n'est pas un signe d'intolérance à l'égard de ceux qui croient dans un Dieu unique, c'est la volonté de respecter toutes les croyances, toutes les civilisations, toutes les cultures. Est-ce qu'il vous arrive de chercher des lieux religieux ? Oui. Je me rappelle, il y a quelques années, j'ai passé la journée de Noël dans une abbaye, à Ménastère. Et je sais que la messe de Noël m'avait beaucoup frappé, m'avait beaucoup impressionné. J'aime les lieux de culte par leur solennité, les églises, ou aussi bien que les mosquées. Et là, il y avait des moines qui étaient venus chanter en grégorien. Et j'avais été fasciné par d'abord cette atmosphère de sérénité, mais aussi d'ordre. Ils arrivaient comme dans un balai, dans leur robe de bûle. Ils tournaient selon un schéma que je ne connaissais pas. Ils se plaçaient à leur place. Et puis à la fin, ils ont chanté d'une seule voix. Vous avez insisté sur le mot « ordre ». Oui. Êtes-vous un homme d'ordre ? Je suis un homme d'ordre. Je ne suis pas un anarchiste. Je suis un homme d'ordre, un homme de rite, un homme de rituel. Je pense que c'est cela qui donne à une vie sa consistance. On me dit, quand tu rencontres un roi, comment tu l'appelles ? Je l'appelle sire. Je l'appelle sa majesté. Parce que c'est la règle. Et ce n'est pas un signe de soumission. Quand je rencontre un président, j'appelle monsieur le président. Quand vous rencontrez un général ? Mon général. Alors, l'islam. Certains disent que vous vous êtes converti un moment. Vrai ou faux ? Je me suis converti. C'est-à-dire que j'habitais un pays musulman, avec une population musulmane. Et comme vous avez compris, je suis respectueux des croyances des personnes. Et évidemment, en Algérie, j'observais aussi bien le ramadan que les autres cérémonies religieuses. Alors, Mansour, c'était votre prénom arabisé ou bien c'était un surnom ? Non, Mansour a une autre origine. Ça n'a pas une origine liée à la croyance. C'est pendant la guerre d'Algérie. Pendant la guerre d'Algérie, les Algériens m'ont adopté et m'ont donc donné un nom de code aussi. Mansour. D'abord, la sonorité me plaît. Et deuxièmement, ça voudrait dire le victorieux. Ce n'est pas pour me déplaire non plus. L'Algérie doit beaucoup à l'islam, non ? Sûrement. À mon avis, si l'Algérie a résisté à l'assimilation, c'est beaucoup à cause de la religion. Alors, une chose qui surprend, qui est paradoxale, mais il y a de nombreux paradoxes chez Jacques Vergès, c'est, le titre d'ailleurs d'un de vos ouvrages, votre notion de beauté du crime. En quelque sorte, selon vous, le crime serait le propre de l'homme. Écoutez, quand je regarde les animaux, les animaux ne commettent pas de violation de leur instinct, qui est leur loi. Dans une ruche, les ouvrières vont butiner jusqu'à leur mort. Et après elle, d'autres ouvrières vont butiner. Les reines vont pondre jusqu'à mourir, et après leur mort, d'autres reines vont pondre. C'est seulement dans la société humaine que les ouvrières font grève, et que les reines se font avorter. Or, à partir de ce moment-là, la ruche humaine, la société humaine n'est plus une ruche. Elle n'est plus répétitive. Elle se transforme. Chaque étape de l'histoire est une rupture, et du point de vue de la loi ancienne, une faute, une infraction, une transgression. Et donc, l'histoire apparaît, et les êtres humains ne sont plus interchangeables. Il y a un destin personnel qui apparaît. Si je dis cela, cela peut sembler un peu subversif, mais ce n'est pas contradictoire avec l'enseignement de la Bible. Nous étions heureux comme des dauphins dans la mer, des oiseaux dans le ciel, au jardin d'Éden. Et à partir du moment où on a goûté l'arbre du bien et du mal, qui est celui de la connaissance aussi, nous avons été chassés, et nous vivons dans le monde du péché. Et le péché, c'est quoi ? C'est la transgression. Et donc, ce qui fait notre supériorité, entre guillemets, sur les autres espèces, c'est le mal. C'est la transgression. Le mal, au moment où la transgression a lieu, mais la transgression devient une règle ensuite. Vous avez la royauté. C'est un régime en France qui était légitime. Et puis, il y a la révolution a lieu, mais les révolutionnaires au début sont des criminels. Et puis, moi-même, dans ma vie d'avocat, j'ai plaidé, donc dans une simple vie d'homme, j'ai plaidé il y a très longtemps, quand j'étais stagiaire, pour des jeunes filles qui se faisaient avorter. C'était des procès d'une tristesse infinie, avec des étudiantes, qui étaient assises sur le banc d'un famille, comme on dit, à côté d'une faiseuse d'ange sordide, qui culpabilisait elle-même. Elles se sentaient coupables et sales. Elles étaient affolées à l'idée que dans la salle, une connaissance, un ami, un journaliste indiscret puisse les reconnaître. Aujourd'hui, elles regardent leurs filles aller à la pharmacie avec l'ordonnance qu'un médecin leur a donné. Sans risque aucun. Pendant la guerre d'Algérie, vous le rappeliez, j'ai défendu des membres du FLN, pour ce qu'eux considéraient comme des actes patriotiques. Et la justice française comme des assassinats. Aujourd'hui, quand ils arrivent en France, on déploie sur leur part le tapis rouge réservé aux grandes secondes et aux amis. Donc, chaque fois, là, nous avons une rupture, une infraction, qui a abouti à une situation nouvelle. Et demain, il y aura une autre infraction pour changer encore cette situation. Alors, vous êtes un passionné, notamment, de littérature. Dans votre bibliothèque, une place de choix est réservée, je crois le savoir, à plusieurs grands romans d'un grand écrivain russe, Dostoyevsky, notamment, Crime et Châtiment. Oui. Il y a là deux personnages, Raskolnikov et le juge Porphyre, qui vous inspirent un discours sur ce qui pourrait être une sorte d'esthétique du crime, non ? Le crime, le crime est... Thomas De Quincey a écrit de l'assassinat considéré comme un des beaux-arts. Je pense que De Quincey a tort. L'assassinat, le crime, n'a pas de beauté en soi. Mais dans le crime, c'est comme le marbre. Il y a une statue qui sommeille dans le marbre, mais c'est l'artiste de faire sortir cette statue. Un crime n'a pas d'importance par son poids de sang, ni par son poids d'esprit. Ce qu'écrit le marquis de Sade, qui n'a pas tué beaucoup de monde, est intéressant. Ce que le général Ossarès a fait, c'est des dizaines de gens, des centaines de gens tués, c'est un écarisseur, ce n'est pas un artiste. Parce qu'il faut tirer de l'infraction, de la transgression, le sens pour la société. Donc il y aurait de bons crimes et de mauvais crimes ? Il y aurait des crimes qui nous enseignent. Par exemple, je prends le roman de Stendhal, Le Rouge et le Noir. C'est une affaire judiciaire qui a eu lieu réellement. Stendhal est allé à Grenoble, consulté le dossier, il a changé le nom du personnage principal, il a changé les lieux, mais il est resté fidèle à la trame. Mais dans l'affaire qui a eu lieu réellement, où le personnage principal s'appelait Antoine Berthé, Antoine Berthé est un jeune homme issu d'un milieu très modeste, qui s'est instruit tout seul, avec l'aide de son curé, et qui aspire à se faire une place dans la société. Et là, il rencontre énormément d'obstacles. Mais en même temps, il est séduisant, il séduit des femmes de l'aristocratie. Et une d'entre elles le trahit, involontairement, il la tue. Elle est tente de la tuer. Il y a deux interprétations possibles de son acte. Dans la vie réelle, l'avocat d'Antoine Berthé va plaider l'amour déçu. Et l'irrationalité du dépit amoureux. Parce qu'il n'a pas osé utiliser l'argument que va utiliser Stendhal dans son roman, qui est une véritable plaidoirie aussi, c'est la haine de classe. Dans son roman, Stendhal va faire dire à Julien Sorel, « Je suis ici, je suis un paysan qui s'est instruit et cela, vous ne pouvez pas l'admettre. Et vous n'aurez pour moi aucune pitié et je ne vous demande d'ailleurs aucune grâce. » Et donc, nous avons en face d'un dossier deux manières d'interpréter la transgression, la tentative du crime. Et là, nous avons, l'interprétation que fait l'avocat dans le procès réel est trop timide. Il invoque l'amour, c'est intemporel. Et on a oublié Antoine Berthé. Stendhal va utiliser l'argument de la haine de classe et Julien Sorel fait partie de notre univers culturel parce qu'il donne un sens à ce qu'a fait Julien Sorel, un sens qu'on peut, non seulement dans la France des années de la restauration, mais de tous les temps, dans toutes les sociétés. Alors, cette image, Jacques Vergès, on la retrouve en couverture d'un ouvrage important paru aux éditions de La Découverte dans la collection « Sciences humaines et sociales » « Zoos humains » au temps des exhibitions humaines. Alors, c'est vrai que, s'en souvient-on, un peu partout en Europe, à Paris, à Hambourg, à Berlin, à Londres, mais aussi à Bruxelles et à Liège, on a exhibé comme ça, fin 19e jusqu'à la fin des années 20, des lapons, des anamites, des Africains, pour bien montrer aux citoyens entre guillemets normaux qu'il y avait des sauvages et qu'il fallait absolument les sauver, ces sauvages. Alors, c'est la raison principale, j'imagine, de votre choix. Oui, parce que, manifestement, on parle du 19e siècle en Europe. C'est effectivement un siècle de... On a l'appelé ça le printemps des peuples. C'est la lune des peuples opprimés en Europe pour renaître à leur culture ancienne. Mais dans le monde hors de l'Europe, ça a été la période la plus cruelle, parce que la science, la pseudo-science, est venue à l'appui du racisme. Le darwinisme social. Le darwinisme social a été bon. Et on a essayé de prouver que les gens qui n'étaient pas des dolichocéphales blonds, à l'arrière, ou même bruns, étaient des gens inférieurs. Et qu'on ne pouvait rien faire. Ils étaient inférieurs. C'était ce que les nazis, on va t'appeler ensuite, des sous-hommes. Et qu'il fallait en débarrasser la terre. Même Darwin, qui pourtant n'était pas un réactionnaire, dit, c'est la lutte pour la vie, c'est la lutte pour la vie. Certainement, dans un cadre de temps moyen, ces gens sont condamnés à disparaître. Et ces gens étant condamnés à disparaître, il fallait prendre leur terre, leur place. Et puisque quand ils ne disparaissaient pas assez vite, il fallait les éliminer. On parle de génocide. Mais il y a un génocide parfait, c'est celui des Tasmaniens. Il n'y a plus de Tasmaniens. La Tasmanie, c'est grand comme la Suisse et la Belgique réunis. Il y avait une population originale qui parlait le Tasmanien. Ce n'était pas une autre langue. Dans les livres consacrés aux langues du monde, vous trouvez quelques notions qu'on a conservées du Tasmanien. Mais ils ont disparu. Et on le sait, la dernière est morte en 1877. Et on a exhibé son cadavre dans un musée, entre sans doute un kangourou, un koala. Et après la Deuxième Guerre mondiale, vous vous rappelez qu'en Australie, on chassait les aborigènes. Et au moment où on jugeait les nazis à Nuremberg, le représentant du Commonwealth, Geoffrey Lawrence, était un juriste éminent et distingué. Mais il parlait au nom d'une communauté d'État où, en Australie, l'indigène n'était pas recensé. Parce qu'on ne recense pas la faune. On dit grosso modo, mais on n'était pas recensé. Dans les colonies françaises, le travail forcé existait encore. Et il sera aboli en 1946. Mais il existait au moment du procès de Nuremberg. Or, le travail forcé, c'est la construction du Congo-Océan, dans le Congo français, dont André Gilles disait chaque traverse de ce chemin de fer représente une vie humaine. Donc, sentiment de supériorité raciale et autorisation à partir de ce sentiment de détruire non pas d'opprimer seulement, mais de détruire les autres considérés comme des espaces inférieurs. Ne parlons pas de ce que les États-Unis ont fait avec les peaux rouges. Vous connaissez la phrase de De Gaulle, un journaliste américain, excédé par les critiques du journaliste. Il lui dit à la fin « Écoutez, monsieur, la France est pour la dépendance de tous les peuples. Blanc, noir, jaune ou peau rouge ou rouge s'il en reste. » C'est la destruction des civilisations amérindiennes, un cas péruviennes. Ça vous dérange que De Gaulle ait dit ça ? Au contraire. J'ai fait trois ans dans les France-Françaises libres. C'est le grand homme pour vous, non ? Pour moi, c'est un grand homme. Pour moi, ce n'est pas un être parfait. Je ne suis pas un gaulliste aveugle. Mais je pense qu'il représente un grand moment dans l'histoire. Et surtout, pour moi, c'est un souvenir personnel. j'avais 17 ans et je m'étais dit qu'il faut combattre l'Allemagne nazie parce que c'est pour moi le cynisme du racisme. Et en même temps, il ne faut pas que la France disparaisse parce que la France, ce n'est pas seulement le colomb, c'est aussi Montaigne. et puis en plus, servir sous les ordres d'un général condamné à mort, cela me plaisait aussi. Alors, cette image, n'est-ce pas une autre façon de parler de vous, l'Eurasien ? Si, peut-être suis-je sensible. Pourquoi suis-je sensible ? Je comprends bien qu'un paysan, un jeune paysan né dans le Morvan, en France, n'est pas ce sens de l'universel, ce sens concret. Mais je suis né en Thaïlande d'un père réunionné, d'origine française, mais réunionné, et d'une mère vietnamienne. Mon père était médecin et ingénieur. Mais là, il était agent consulaire, on l'a viré. Bon, pour cette mésalliance. Et j'ai vécu à l'île de la Réunion qui est une vieille colonie. J'allais souvent à Madagascar. Je voyais comment les indigènes étaient traités. Et il y avait une arrogance voulue de l'Européen. Parce que c'est une réaction qu'on comprend. Il y a un être humain en face de lui. S'il n'établit pas une barrière, il y aura une communion entre eux. Il faut établir cette barrière par la brutalité. C'est dans un pousse-pousse un couple énorme, quelqu'un de famille qui tire, pour s'arrêter, on ne le dira pas comme un chartier à son âne. On donne un coup sur la voiture et l'autre, un coup, il s'arrête. Et donc, ceci m'était insupportable. Et c'est pour ça que je suis... Et en même temps, curieux, parce que mon père avait vécu en Asie, j'étais curieux des autres civilisations, des autres cultures. Non pas que je les estimais supérieurs, il n'y a rien de supérieur, mais égal. Et donc, j'ai été très sensible à cela. Et c'est pour ça que je suis sensible à ces histoires de zoos humains. On exhibe là des êtres humains comme des bêtes. N'oubliez pas qu'en France même, on a exhibé la Vénus au tantôt. Oui. Qu'on a enterré en Afrique du Sud. Qu'on a enterré en Afrique du Sud, maintenant. Mais on a, dans la France, éclairé, la France des droits de l'homme, on a exposé, empaillé, le cadavre d'une femme parce qu'elle avait un type physique différent de celui des Bretonnes ou des Normandes. Dans le livre dont j'évoquais le titre tout à l'heure, Révélateur, avocat du diable, c'est tentant à votre sujet, avocat de Dieu, vous confiez également votre révolte face à toute forme d'indignité, y compris, dites-vous, lorsqu'il s'agit d'un prisonnier nazi. Bien sûr. Pour moi, je pense, j'ai fait la guerre. Et quand j'ai fait la guerre, c'était pour tuer les nazis, manifestement. J'ai accepté le risque qu'il me tue aussi. Je pense très bien qu'on doit défendre ses idées et parfois avec violence. Mais je n'admets pas qu'on attende à la dignité de l'autre, qu'on le punisse, qu'on le tue. Mais je suis contre l'humiliation. Entre les chiens et les loups, vous serez toujours du côté du loup blessé. Bien sûr. Pourquoi ? Parce que le chien est un symbole, il est là à voyer pour son maître. Il est gras. Le loup est indépendant. Ce sentiment pour le loup, c'est déjà dans Alfred de Vigny. Et le loup vit indépendant. Il était flanqué parfois, mais il n'accepte pas d'être domestiqué. J'ai souvent entendu en France des hommes que je respecte, mais que je n'approuve pas, trouver mauvais qu'on brûla les moissons, qu'on vida les silos et enfin qu'on s'empara des hommes sans armes, des femmes et des enfants. Ce sont là, suivant moi, des nécessités fâcheuses, mais auxquelles tout peuple qui voudra faire la guerre aux Arabes sera obligé de se soumettre. Alexis de Tocqueville Quelque chose me dit, Jacques Vergès, que d'avocat, vous allez vous faire procureur. Je me trompe ? Non. Parce que le procureur requiert au nom de la société, c'est-à-dire de la bonne société. Le procureur requiert donc au nom des tabous de la société, des lieux communs du jour. Tandis que l'avocat, lui, doit comprendre le client, l'accusé. Et d'ailleurs, le seul qui ait un rapport humain avec l'accusé, c'est l'avocat. Le procureur ne connaît pas l'accusé, sinon qu'à travers l'interrogate binaire dans un document écrit. L'avocat, lui, s'il a cette vocation, il connaît un peu le dossier, mais il connaît aussi, il a des conversations avec son client dans le parloir. On peut parler de musique, de femmes, de voyages. Il le connaît un peu. Et donc, lui, a ce sens de l'humain. Lui peut avoir ce don d'empathie pour non pas se confondre avec l'autre, mais le comprendre. Alors, est-ce que vous comprenez Tocqueville ? Tocqueville, je le comprends. Tocqueville est un aristocrate français, européen. Pour lui, nous sommes au XIXe siècle. Les seuls hommes dits de ce nom, ce sont les Blancs. de type européen, en plus. Et les autres, s'ils sont noirs, jaunes, rouges, ne sont pas dignes de l'estime qu'on porte aux Blancs, mais en plus, même s'ils sont un Blanc un peu brun, basané, comme les Arabes, ils ne sont pas non plus admis parmi les peuples supérieurs. Et ce sentiment de Tocqueville est naturel chez lui, ils expriment ingénuement, même si les conséquences sont désastreuses pour les autres. Mais n'oublions pas que l'Amérique, les États-Unis d'Amérique, sont le pays qui, le premier, a écrit une déclaration des droits de l'homme. Mais les auteurs de cette déclaration des droits de l'homme, Franklin, par exemple, avaient des esclaves qui traitaient comme des animaux. Mais en plus, ils tuaient le pot rouge pour prendre ses terres. Et ils considéraient ça comme normal. Les autres sont des races inférieures, on doit les détruire. C'est comme les éleveurs, on a trouvé une nouvelle race d'animals domestiques, on élimine les autres comme des déchets. Alors, voilà, Tocqueville, qui n'est pas n'importe qui, on a célébré l'année dernière le bicentenaire de sa naissance, le grand penseur de la démocratie libérale, moderne, qui a rédigé quelques années auparavant sa fameuse démocratie en Amérique. Là, nous sommes en 1841, il est en Algérie, il rédige ce travail sur l'Algérie et avant ce passage terrible qui le met en porte-à-faux, semble-t-il, avec son idéal démocratique, il écrit ceci. En ce moment, nous faisons la guerre d'une manière beaucoup plus barbare que les Arabes eux-mêmes. C'est, quant à présent, de leur côté que la civilisation se rencontre. Tocqueville, qui, faut-il le rappeler, avait dénoncé le génocide des Amérindiens. Tocqueville, qui avait été très tôt un partisan de l'abolition de l'esclavage, est-ce que, à cette lumière, vous trouvez que cette phrase est d'autant plus grave ? Bien sûr. Bien sûr. Parce que là, nous avons réellement affaire à des schizofrènes. Je disais un jour à des magistrats à La Réunion, leur rappelant le développement de la justice, l'histoire de la justice à La Réunion, je leur dis, vos prédécesseurs ici étaient capables le matin de prendre une décision humaine concernant la garde d'un enfant blanc entre ses parents divorcés. Et le soir, ils étaient capables d'ordonner, de couper les jarrets d'un esclave qui s'était enfui. Nous avons là de manifester. Or, si je rappelle cette phrase, c'est qu'actuellement, nous avons ce grand débat sur la colonisation et l'esclavage en France et que nous avons des esprits qu'on considère comme distingués. Ce n'est pas mon avis. M. Fickel-Comte écrit, philosophe, professeur à l'école polytechnique, écrit que l'esclavage et la colonisation ont eu des aspects positifs chez les peuples sauvages qui ont allé utiliser le mot sauvage qu'on n'utilise plus depuis un demi-siècle. M. Arnaud Clarsfeld, qui se dit avocat, désigné par M. Sarkozy pour donner son avis personnel sur ce débat, dit que la colonisation a apporté la culture comme si les constructeurs d'Angor, les constructeurs des pyramides, les constructeurs du Temple du Soleil au Mexique n'avaient rien créé et que c'est les sous-offres de la coloniale qui avaient créé quelque chose. Nous avons, même dans l'État moderne, j'ai lu un article où on dit qu'on a apporté à ces peuples la langue, mais ces peuples ne parlaient pas par un omatoupé. donc il y a ce mépris des autres qui est un mépris profondément nazi. Alors pour ceux qui s'intéressent à Tocqueville, je voudrais recommander la lecture de deux ouvrages parus récemment qui font un peu le point sur sa question où ce passage est regardé en face et qui est dû à un des grands spécialistes français de Tocqueville, c'est Jean-Louis Benoît, Tocqueville, un destin paradoxal paru chez Bayard et comprendre Tocqueville paru chez Colin. Alors revenons à la démocratie telle que la voyait Tocqueville, est-ce que pour vous les régimes totalitaires ont le monopole de la barbarie ? C'est le grand débat. Quand je disais au moment du procès Barbie, je dénonçais le travail forcé, on me disait mais oui, vous ne pouvez pas mettre ça sur le même plan, nous sommes une démocratie. Et je disais et la Cour de Cassation a essayé de dire un moment pour limiter les dégâts que le crime de la Cour de l'humanité ne pouvait se faire que dans un état totalitaire. C'est complètement faux. Nous avons le travail forcé existé dans les territoires français. Nous avons les Tasmaniens, l'Angleterre était un régime démocratique qui ont été entièrement détruits. Les aborigins d'Australie traitaient comme des animaux. Nous avions le travail forcé en Amérique, le travail des Espagnols contre les Amérindiens. Et donc, nous avons les Allemands détruisant les Hereros dans le sud-ouest africain. Et donc, là, nous avons la preuve que ce sentiment existe et qui constitue un grand danger. Or, toutes ces atrocités ont été commises par des régimes démocratiques. Et je vais beaucoup plus loin. Je dis notre responsabilité dans une démocratie est encore plus grande parce que Auschwitz, c'est en Pologne. On essaye de le cacher aux Allemands. Je ne dis pas que les Allemands sont des innocents, mais on essaye de le cacher. tandis que ce qui se passait en Algérie avec la torture était dénoncé par certains. Mais De Gaulle le savait. Et De Gaulle le savait, bien sûr. Ça vous est supportable que De Gaulle le sut ? Écoutez, De Gaulle, je relisais, j'ai dénoncé la torture en 1957 quand je suis allé à Alger. J'ai envoyé ma plaidorie au général De Gaulle qui n'était pas revenu aux affaires avec une introduction de Georges Arnault. Il nous a répondu « Comme la maladie d'Al-Sameha ne me frappe pas encore, je pourrais citer cette lettre qui était courte. Messieurs, je vous remercie de m'avoir adressé votre petit livre sur Jamila Bouéred. Tout drame français, devrais-je dire que je le sais par expérience, est un monde de drames humains et de celui-là, vous avez eu raison de n'en rien cacher. Votre évidente sincérité ne peut laisser personne indifférent. Veuillez agréer, messieurs, la surrente de mes sentiments, les meilleurs et très distingués, post-criptum, avec pour vous, Vergesse, mon fidèle souvenir. Donc, recevant ce livre, il le recevait bien. Mais ensuite, j'ai lu dans les mémoires de Philippe de Gaulle précisément cette critique qu'un journaliste fait à de Gaulle à travers son fils. On dit que votre père était contre la torture mais qu'il n'a pas fait grand-chose pour l'empêcher. Et le fils dit les organismes administratifs que de Gaulle avait créés, la commission de sauvegarde des droits et des libertés, etc. Et ajoute, et il a approuvé l'action du général de Bollardière, l'action du colonel Barbero et l'action de Mette Vergès. Je ferai remarquer que Bollardière, Barbero et Vergès sont trois anciens de la France libre. Jacques Vergès est-ce parce que nous savons depuis Serge Gainsbourg que Dieu est un fumeur de Havana que vous avez choisi ce symbole ? Non, j'ai choisi ce symbole d'abord parce que je suis un fumeur de Havana mais aussi parce que dans le monde d'aujourd'hui, enfin dans le monde européen, on a l'impression que l'Europe a apporté tout aux autres. Or, le tabac, ce sont les Amérindiens qui nous l'apportent. On ne le sait pas, on ne se rend pas compte. Le maïs, la tomate, les haricots, eux ont cultivé cela depuis des siècles et nous l'ont offert. Et c'est, l'Europe a apporté aux autres pays des choses aussi, mais enfin, il y a cet échange et ce cigare que j'aime, pour moi, symbolise exactement cet échange de culture, de civilisation et de bonheur de vivre. Socialement, le cigare a évolué, non ? À travers les classes. Socialement, et au départ, le cigare représentait dans les caricatures le capitaliste cruel. c'était un monsieur ventru en habit, portant un haut de forme et avec un cigare. Depuis la révolution castriste et spécialement le tché, le cigare est devenu ambivalent et devient également un signe de reconnaissance pour des gens qui sont tout à fait de l'autre côté, qui sont des révolutionnaires. Je crois savoir que vous avez créé jadis à Paris un journal qui s'appelait Révolution, qui était catalogué de pro-chinois mais qui avait le soutien du tché. Qui avait le soutien du tché, oui, parce que dans le... pas un soutien direct et affiché, mais sa première femme avec qui il avait conservé de bons rapports était membre de notre comité de rédaction. Et... Eh bien, voilà. Alors, vous dites aujourd'hui que la gauche, la droite, entre guillemets, s'est dépassé, slogan qui était largement utilisé par une famille politique que je ne citerai pas en Belgique, ce n'est pas votre propos d'ailleurs, mais en même temps, on sent, vous me dites franchement si je me trompe, sans nostalgie, une sorte de profonde conviction marxiste chez vous, au sens d'une fidélité à l'outil d'analyse historique. Je me trompe ? Non, vous ne me trompez pas, c'est manifestement les analyses de Marx ne sont pas acceptées en bloc, mais demeurent. c'est quelqu'un sur qui on ne peut pas faire l'impasse. Et d'autre part, le marxisme évoque également de grands combats sociaux qui ont eu lieu, qui ont abouti à un échec en Russie et en Soviétique, c'est évident, mais qui a représenté chez beaucoup de monde un rêve. Et j'ai moi-même été membre du Parti communiste de 1946 à 57, pour mes raisons propres. D'autres étaient là pour des raisons qui sont des leurs. Moi, j'étais rentré au PC parce que c'était le Parti qui, en France, était contre la répression coloniale et les reconquêtes coloniales. Et si je l'ai quitté en 57, c'est que j'ai estimé pendant la bataille d'Ager qu'il était trop timide en ce domaine. Est-ce que Paul Pott était un bon communiste ? Quand je l'ai connu étudiant, c'était un étudiant communiste marfait, discret, travailleur, même avec de l'humour. Quand je le dis, ça apparaît comme une provocation. Vous ne l'avez jamais revu après ? Non. Alors, revenons au cigare. Le cigare, quand vous en parlez, c'est un objet de culte. Vous dites d'une certaine manière qu'il appelle au calme, à la méditation, mais que dans certains cas, c'est une arme. Oui. Alors, parlez-nous des deux côtés du cigare. Alors, le cigare, si vous voulez, c'est... Marty, le grand poète cubain, disait que le cigare c'est fait pour les architectes de l'air. Le cigare, c'est un plaisir. Tous les soirs, c'est un rituel. Chez moi, vous savez, je suis un homme d'ordre et de rythme. Quand je suis chez moi, quelle que soit l'heure à laquelle je rentre, je m'assois derrière mon bureau et fume un cigare. Et là, on pense à beaucoup de choses. mais à côté de cela, le cigare aussi est une arme. Quand vous assistez à un débat hors des studios, des télévisions, puisque là, à la manière américaine, il est interdit de fumer, mais quand vous êtes filmé dans un débat qui a eu lieu dans un autre lieu, quand vous entendez quelqu'un, un tartuffe, parler avec émotion feinte des droits de l'homme, de la dignité humaine qu'on a apporté au peuple exotique, vous n'avez même pas à lui répondre. Vous avez à tirer sur votre cigare et à le regarder. C'est la plus grande injure qu'on puisse faire et contre laquelle il ne peut pas réagir parce qu'elle n'est pas explicite. Et ça, vous l'avez fait chez Pollack. C'est possible, oui. C'est pas un reproche. Alors, ça c'est pour le soir, la méditation du soir. Pourriez-vous nous confier votre méditation du matin ? Alors, le matin, quand je me réveille, d'abord, j'ai passé mon enfant de 3 ans à 17 ans à la réunion qui est un pays campagnard. Et j'ai des habitudes de paysans. Je me réveille à 6 heures. Je ne peux pas faire autrement. Et donc, je prends mon petit déjeuner vers 7 heures. Et après, je vais aller dans ma salle de bain, remplir ma baignoire d'eau brûlante, y entrer, éteindre la lumière et rester une heure. Combien ? Une heure. Bon, et c'est l'autre côté de la méditation du soir avec le cigare. Alors, il m'est arrivé à ce sujet des aventures. Un jour, je donne une interview à un journal de femmes dénudées, c'était lui, je crois. Au Playboy, je crois. Au Playboy, le bâtonnier de Paris qui est un ami à ce moment-là, me dit, Jacques, tu as indigné beaucoup de membres du conseil, parce que j'étais photographié avec des femmes à poil, je dis, mais non, tu peux faire photographier avec des femmes à poil, toi aussi, c'est pas ça. Le problème, c'est les propos que tu as tenus. Alors, je dis, bon, écoute, c'était des propos, c'était une plaisanterie, mais je tiens compte de ce que tu viens de me dire, je ne les tiendrai plus. Et puis, une semaine après, les mêmes personnes viennent lui dire, parce que tout le monde ne m'aime pas, là, c'est inadmissible, regardez ça, regarde ça. Alors, ils regardent, je suis dans ma baignoire, nu, et je ne sais pas si je fume un cigare ou je médite. Et il leur dit, il m'a pris au mot, je ne peux rien dire. Les autres lui disent, mais il t'a pris au mot, pourquoi ? Je lui ai dit qu'il pouvait faire photographier un point. Et l'affaire n'est pas finie. Au moment du procès Barbie, la télévision a organisé, fait deux petits films, l'un montrant Clarsfeld et l'autre Vergès, puisque nous étions les deux adversaires symboliques. Et le petit film qui me concernait passait le premier. Et le journaliste me dit, est-ce que vous pensez qu'un avocat peut se faire photographier nu dans sa baignoire ? Je lui ai dit, écoutez, si c'est un moment important de sa vie, s'il n'a pas une pose érotique, s'il y a de la mousse, je ne vois pas pourquoi, ça ne serait pas admissible. Au contraire, ça illustre un moment important de ma journée. Par contre, je pensais quelque chose qui apparaîtrait comme consensuel et qui serait absolument inadmissible, c'est que pour le propos, je me promène avec ma femme et mon chien au bois de boulogne. Ceci dit, aujourd'hui chez nous, je trouve que vous vous êtes très bien tenu. Et alors, mais ce n'est pas fini. Et alors, après cela, on passe un film sur Clarsfeld et hélas, il était avec sa femme et son chien au bois de boulogne. Mais je me suis bien tenu parce qu'en général, je me tiens bien. Maître Vergès, que ce soit le matin dans votre baignoire ou le soir en fumant votre cigare, comment apercevez-vous le XXIe siècle ? J'aperçois son début avec beaucoup de pessimisme. Nous avions, le siècle dernier, était celui des guerres et des révolutions et également des répression coloniales. Et j'ai donc été témoin de la répression en Algérie sous son aspect le plus horrible, le plus inacceptable. Mais aujourd'hui, je crois qu'on a dépassé ce stade. Nous assistons à une espèce d'ensauvagement du monde. Et pour une raison simple, à l'époque, il y avait encore un équilibre planétaire. Une grande puissance ne pouvait pas faire n'importe quoi parce qu'il y avait l'autre superpuissance. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'une superpuissance. Pour un délai de quelques décennies, je ne sais pas. Et si encore ces gens avaient une expérience du monde, une connaissance des autres, de la différence d'autrui, mais pas du tout, on a pensé qu'on pouvait aller dans des pays de civilisation et de culture tout à fait différents avec une matraque et des dollars et que les gens se courberaient. C'est une erreur profonde. On a ignoré que les gens ont une dignité, une histoire, une culture. Et on est arrivé même à reprocher aux gens l'ancienneté de leur culture. On a parlé de vieilles nations, la vieille Europe. Mais la vieille Europe, ce n'est pas confondre les nations et un être humain. Un homme qui est vieux perd beaucoup de ses qualités, parfois. Mais un vieux pays, c'est un pays qui a une longue histoire et qui peut encore rester jeune dans ses habitants. Et donc, on ignore tout cela et nous avons aujourd'hui des armes capables de détruire l'humanité entre les mains de gens qui sont prêts à toutes les folies. Et c'est ça qui est effrayant. Quand on regarde ce qui s'est passé en Irak, on est allé dans ce pays en évoquant mensongèrement des armes de destruction passive que les Irakiens auraient possédées. En oubliant que s'ils l'ont resté, c'est celles qu'on leur avait vendues. Et ensuite, le mensonge étant apparu, on a dit de toute manière c'est pour les droits de l'homme. Mais comment sont illustrées ces droits de l'homme ? Ce sont les photos de la prison d'Abu Raïb avec des jeunes filles, des jeunes femmes souriantes, traînant par une laisse, un homme en train de mourir et entièrement nu. Est-ce que vous accepteriez de défendre ces jeunes filles ? Oui, en expliquant. Un jour, j'ai fait une conférence à Alger et au cours de cette conférence, j'évoquais le général Osares dont vous avez lu, vous connaissez les mémoires où il avoue avoir eu des centaines de gens. Et je disais, cet homme n'est pas un monstre. Et quand je dis ça, je ne l'excuse pas. Mais il faut vous souvenir d'une chose, c'est que cet homme a été un jeune résistant. Cet homme a été un latiniste distingué. Il a écrit une dissertation sur les églogues de Virgile dont on se souvient. et comment est-il arrivé à être cette espèce d'ergumène de fou tuant tout le monde. Il n'avait pas ça dans ses gènes. C'est le regard colonial qu'on lui a donné. À ce moment-là, on éclaire la transformation de ce type. On n'excuse pas, mais on peut expliquer comment il est arrivé là et comment c'est ce regard colonial que nous devons supprimer. Là, finalement, on est au cœur de votre éthique judiciaire. Cette espèce de recherche de vous-même à travers l'autre. Qu'est-ce que Barbie vous a appris sur Vergès que vous ne saviez pas ? Barbie, ce n'est pas Barbie, ce sont les Allemands. Quand j'ai fait la guerre et que je suis allé en Allemagne, je m'attendais à arriver dans un pays infernal, tomber sur des gens fous. J'ai habité chez l'habitant, ou plutôt l'habitant parce que les hommes étaient en... C'était des gens normaux. Et je me disais, ils ont commis des crimes collectivement. Mais chacun d'entre eux, il faut voir, il y a des énergumènes et d'autres, ils sont moins. Et dans le cas de Barbie, ce qui m'a... étonné, c'est... C'est l'espèce... Barbie, donc, il était un policier. C'est l'espèce de réglementation des interrogatoires. Ils avaient un règlement qu'ils essayaient de suivre. Interrogatoires numéro 1, numéro 2, numéro 3. Mais ce qui le choquait le plus, c'est qu'on n'ait pu l'accuser de commettre des crimes sexuels. Par exemple, de fouetter des femmes dues. Et en même temps, cet homme, qui manifestement était un nazi, et manifestement a été d'une arrogance extrême quand il était à Lyon, cet homme est un chrétien. Catholique. Catholique. Et cet homme est un homme profondément conformiste. Et donc, quand le... sa fille lui a conseillé de me prendre et qu'il m'a désigné, quand il m'a vu pour la première fois, il m'a dit « Ainsi, c'est vous qui me défendaient. Comme le monde est étrange. » Et je lui ai dit « Écoutez, vous avez assez vécu pour savoir que le monde est contradictoire. » Et donc, il acceptait d'être défendu par un Eurasia. Mais plus que cela, quand je lui dis « J'ai un ami noir et un ami arabe qui vont venir », il était d'accord. Et je ne vous dirai pas qu'il était devenu un démocrate purgeux. Mais c'était... J'essayais de discuter avec lui. C'était un homme dont le père avait été gazé pendant la Première Guerre mondiale. Il avait été en flingue de bonheur. Et qui a vécu dans cette atmosphère de l'Allemagne, humiliée par le traité de Versailles et entraînée dans le nazisme. Et ensuite, il a vécu en Bolivie. Ses enfants ont été à l'école avec les petits Indiens. Et donc, c'est un homme qui était en partie transformé. Et donc, ce que j'ai appris, c'est que les gens ne sont pas monolithiques. Je suis... Je me suis engagé dans beaucoup de combats où j'acceptais la violence, que je puisse exercer la violence contre les autres pour mes idées, pour mon idéal. et donc, ce n'est pas quelque chose de... lénifiant que je suggère. Mais il est évident que les gens sont beaucoup plus complexes qu'on ne croit. Ceci n'implique pas l'aveuglement, mais implique une appréciation lucide parce que condamner quelqu'un à la va-vite, on en fait un otage. Condamner quelqu'un après l'avoir compris, on en fait un symbole. On en tire une leçon. Tout, sauf le linchage. Tout, sauf le linchage. Or, la tendance, c'est le linchage parce que le linchage évite de réfléchir. En tous les cas, la réflexion reste ouverte et je renvoie nos téléspectateurs à la lecture de vos nombreux livres où il sera question notamment de questions que nous n'avons pas évoquées ici. la fameuse stratégie de rupture que vous avez en quelque sorte réinstaurée en ce siècle à la suite de Socrate notamment. Alors, je rappelle le titre de cet ouvrage où vous retrouverez quelques-unes des thèses favorites développées ici par Jacques Vergès. Jacques Vergès, l'anticolonialiste, un livre d'entretien avec votre jeune confrère Philippe Karim Félicie est paru aux éditions du Félin. Si vous le souhaitez, vous pouvez bien sûr nous demander la bibliographie complète de Jacques Vergès. Pour cela, vous avez deux solutions, soit par la poste en nous écrivant à nom de Dieu RTBF Palais des Congrès 2020 Liège, soit encore par courriel à nom de Dieu en un mot arrobase rtbf.be Merci Jacques Vergès. C'est moi qui vous remercie. Merci à tous. Bonsoir. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501